La voiture à cheval, elle lit le livre du prophète Esaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, avance, va jusqu'à cette voiture. Philippe y va en courant. Il entend l'Ethiopien qui lit le livre du prophète Esaïe. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? L'homme répond, comment est-ce que je peux comprendre ? Personne ne m'explique. Et il invite Philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui. Il est en train de lire ce passage d'Esaïe. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il garde le silence. On ne le compte pour rien et on ne lui fait pas justice. Qui pourra parler de ses enfants ? Personne. En effet, on a supprimé sa vie de la terre. L'Ethiopien demande à Philippe, « S'il te plaît, dis-moi, le prophète parle de qui ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Alors Philippe prend la parole. À partir de ce passage des livres saints, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuent leur chemin et arrivent à un endroit où il y a de l'eau. L'Ethiopien dit à Philippe, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fait arrêter la voiture. Philippe et l'Ethiopien descendent tous les deux dans l'eau. Et Philippe le baptise. Quand ils sortent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'Ethiopien ne le voit plus. Mais il continue son chemin tout joyeux. Philippe se retrouve à Azote, puis il part pour Césarée. En chemin, il annonce la bonne nouvelle dans toutes les vites. Chapitre 9 Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors, si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes, qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ? » Il demande « Seigneur, qui es-tu ? » La voix répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés. Ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève. Il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le prend par la main pour le conduire à Damas. Et pendant trois jours, il reste aveugle, il ne mange rien et il ne boit rien. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit « Ananias » Ananias répond « Oui, Seigneur, me voici. » Le Seigneur lui dit « Va tout de suite dans la rue droite. Entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tars. » Il est en train de prier et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré et il a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. Ananias répond « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tout ce qu'il faut appelle à ton nom. » Mais le Seigneur dit à Ananias « Va trouver cet homme. Je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom aux autres peuples, à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. » Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » À ce moment-là, des sortes d'écailles tombent des yeux de Saul et il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé. Puis il mange et il reprend des forces. Saul reste quelques jours avec les disciples à Damas. Ils se mettent aussitôt à annoncer dans les maisons de prière des Juifs « Jésus est le Fils de Dieu. » Tous ceux qui l'entendent sont très étonnés et ils disent « Mais cet homme-là, c'est bien lui qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. » Mais Saul parle avec encore plus d'assurance. Il prouve que Jésus est le Messie et les Juifs qui habitent Damas ne savent plus ce qu'il faut lui répondre. Au bout d'un certain temps, il décide de faire mourir Saul. Mais Saul apprend cela. Jour et nuit, on surveille les portes de la ville pour le prendre et le faire mourir. Une nuit, les disciples de Saul le mettent dans un grand panier et ils le font descendre de l'autre côté du mur de la ville. Quand Saul arrive à Jérusalem, il essaie d'entrer dans le groupe des disciples. Mais tous ont peur de lui. En effet, personne ne croit que Saul est vraiment un disciple. alors Barnabas le prend avec lui et il l'emmène voir les apôtres. Barnabas leur raconte ceci. Sur la route, Saul a vu le Seigneur et le Seigneur lui a parlé. À Damas, Saul a annoncé avec assurance la bonne nouvelle au nom de Jésus. A partir de ce moment, Saul est avec les apôtres. Il va et vient avec eux dans Jérusalem. Il annonce avec assurance la bonne nouvelle au nom du Seigneur. Il rencontre les Juifs qui parlent grec et discute avec eux. Mais eux cherchent à le faire mourir. Quand les croyants apprennent cela, ils conduisent Saul à Césarée puis ils le font partir pour Tars. À ce moment-là, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle grandit et elle vit en respectant le Seigneur avec confiance. Avec l'aide de l'Esprit Saint, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Pierre voyage dans tout le pays. Un jour, il va chez les croyants qui habitent à Lida. Là, il trouve un homme appelé Aené. Cet homme est couché sur son lit depuis huit ans. Il est paralysé. Pierre lui dit Aené, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. L'homme se lève tout de suite tous les habitants de Lida et de Saran voit cela. Alors, il se tourne vers le Seigneur. À Jopé, il y avait une femme croyante appelée Tabita. En grec, on traduit ce nom par Dorcas, ce qui veut dire gazelle. Elle passait tout son temps à faire le bien et à aider et à aider les pauvres. Un jour, elle tombe malade et elle meurt. On lave son corps et on le met dans une pièce en haut de la maison. Les disciples de Jopé apprennent que Pierre est à Lida et Lida n'est pas loin de Jopé. Alors, ils envoient deux hommes pour dire à Pierre « S'il te plaît, viens vite chez nous ! » Pierre part avec eux tout de suite. Quand il arrive, on le conduit dans la pièce en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchent de lui en pleurant. Elles lui montrent les chemises et les vêtements que Dorcas faisait quand elles vivaient encore. Pierre fait sortir tout le monde. Il se met à genoux et il prie. Ensuite, il se tourne vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ! » Tabitha ouvre les yeux et quand elle voit Pierre, elle s'assoit. Pierre lui prend la main et l'aide à se lever. Ensuite, il appelle les croyants et les veuves et il leur montre Tabitha vivante. Tous les habitants de Jopé apprennent ce qui s'est passé et beaucoup se mettent à croire au Seigneur. Pierre reste assez longtemps à Jopé. Il habite chez Simon, un artisan qui travaille le cuir. Chapitre 10 A Césarée, il y a un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régiment romain appelé régiment italien. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui. Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit « Corneille ! » Celui-ci regarde l'ange et il a peur. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ? » L'ange lui répond « Dieu a accepté tes prières et les dons que tu faises aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Maintenant, envoie des hommes à Jopé pour faire venir un certain Simon qu'on appelle aussi Pierre. Il habite chez un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. Sa maison est au bord de la mer. Ensuite, l'ange qui parlait à Corneille s'en va. Alors, Corneille appelle deux serviteurs et un de ses soldats. Celui-ci est à son service depuis longtemps et c'est un homme fidèle à Dieu. Corneille leur raconte tout ce qui s'est passé et il les envoie à Jopé. Le jour suivant, les serviteurs et le soldat sont en route et ils approchent de la ville de Jopé. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Il commence à avoir faim et il veut manger. Pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les quatre coins. Elle vient s'opposer par terre. Dedans, il y a toutes sortes d'animaux. Des animaux à quatre pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. Une voix dit « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Pierre répond « Non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. » Il entend la voix une deuxième fois. Elle lui dit « Ce que Dieu a rendu pur ne dit pas que c'est interdit. » Cela se produit trois fois et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel. Pierre ne sait pas ce qu'il faut en penser. Il se demande « Que veut dire ce que j'ai vu ? » Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille ont cherché la maison de Simon. Et maintenant, ils sont là, devant la porte. Ils appellent